Un demi-siècle, 1958, La tête contre les murs, un film qui a un demi-siècle, ça impressionne, surtout que ce film au départ, personne ne voulait le faire, car il s'agissait d'un film très dur sur les asines psychiatriques, et il n'y en avait pratiquement pas eu en France, en Amérique il y avait eu La Fosse aux Serpents, mais il n'y en avait pas eu beaucoup dans l'histoire du cinéma. Les fous font peur, autant on les utilise dans des films policiers, folies meurtrières, séries alquilaires, autant la psychiatrie en elle-même est redoutée par les cinéastes. La tête contre les murs est tirée d'un roman d'Hervé Bazin, qui lui-même a été incarcéré par ses parents dans un asile, parce qu'on le trouvait trop turbulent, et souvent le scandale arrive de cette façon, on interne des personnes d'une famille pour s'en débarrasser, avec la complicité des médecins souvent, et après, une fois qu'ils sont incarcérés pour en sortir, c'est un travail terrible et pratiquement impossible, donc l'histoire va raconter la vie d'un jeune homme, justement incarcéré par sa famille, qui va essayer de s'en sortir. Alors ce film, au départ, personne ne voulait le faire, et moi je devais normalement en faire la mise en scène, mais à l'époque, en 59, c'était juste avant la Nouvelle Vague, avant Truffaut, Godard et tout ça, et même moi, je n'avais pas eu la possibilité d'en faire la mise en scène, donc j'ai été chercher Georges Franju, qui était un grand documentaliste, qui avait une cinquantaine d'années, qui n'avait jamais fait de long métrage, et je lui ai demandé de me remplacer, tout en ayant fait le scénario, le repérage, pratiquement l'engagement des acteurs, et en me donnant, moi, le rôle principal à la place du rôle de metteur en scène. Alors pendant très longtemps, le film est sorti, il a eu une critique géniale, tout le monde a trouvé ça formidable, mais sur le plan commercial, il n'a pas marché du tout. Alors, il y a eu après un conflit de génération, moi, j'avais 20 ans, Franju 50, ce qui fait que, moi, j'avais apporté certaines scènes, comme la scène de la surprise partie, comme certaines scènes de jeunes, blousons dorés, blousons noirs, qui n'étaient pas de l'âge, en fait, de la génération de Franju. Franju y avait apporté son côté poétique, les colombes, beaucoup de choses qui sont dans le film, vraiment, de Franju. Alors, il y a eu un mélange extraordinaire, et même pendant la réalisation, Franju, qui était très sensible, et qui prenait des pilules pour ne pas... parce qu'il avait tendance un peu à boire, donc on lui donnait des pilules pour qu'il se tienne bien pendant le film. Et un jour, on a tourné dans un véritable asile psychiatrique, à Durie-les-Amiens, à côté d'Amiens. Et là, un jour, en arrivant pratiquement pour tourner, Franju s'est trouvé devant une scène horrible. Il y avait un malade qui était soi-disant guéri, qu'on avait bombardé coiffeur, et qui était en train de coiffer un autre malade. Et avec un rasoir, il a coupé la gorge du malade, et du sang a giclé, pratiquement sur nous, parce qu'on traversait une allée à côté de ce coiffeur. Et Franju est tombé malade, d'une dépression, d'horreur. Il s'est trouvé malade. Alors, je me suis... Moi, mon assistant, c'était Jacques Ruffiot. Enfin, l'assistant de Franju, mais c'était le mien au départ. C'était Jacques Ruffiot. Alors, nous, on a fini le film... Enfin, on a fini certaines scènes du film, puisque l'autre était dans un hôpital pendant quelques jours. Donc, ça m'a donné goût à la mise en scène, que j'ai poursuivie par la suite avec les dragueurs. Et j'ai donc réalisé avec Ruffiot et Chouvetan, le grand opérateur de M. le maudit, de Fritz Lang, etc., et des très grands films américains et français qui a débrumé, etc., nous avons fait quelques scènes de films. Donc, il y a eu une polémique qui a duré des années. Quelle a été vraiment la filiation de La tête contre les murs ? Est-ce que c'est un film 100% Franju ? Est-ce que c'est un film 80% Franju, 20% Moki ou Fio ? Est-ce que c'est... Voilà, c'est resté longtemps. Et c'est au public de juger quelle est la part, par rapport à mes films nouveaux, quoi, les films que j'ai faits après, la part, ma part, vraiment, de création dans le film, puisque j'étais au départ le scénariste, et c'est moi qui ai choisi ces décors et ces acteurs. Bon, dans ce film, j'ai réuni des acteurs de l'ancienne génération, Paul Meurice, Pierre Brasseur et Tony Braudel, et plein d'acteurs de l'anci... Vraiment des acteurs des années 30. Et puis, de l'autre côté, il y a eu l'arrivée d'Anouk Aimé, qui avait déjà travaillé un petit peu, et dont j'étais amoureux personnellement. Alors, j'ai eu beaucoup de problèmes, parce que je jouais le rôle, je l'embrassais, mais elle, elle était amoureuse de quelqu'un d'autre. Donc, ça a été vraiment, pour moi, vraiment grave, parce que, moralement, j'ai fait même une petite dépression à la suite du film, parce qu'elle est partie avec un autre acteur, et ça m'a fait beaucoup de mal. Et là-dessus, j'ai aussi donné sa chance à un acteur, à Charles Aznavour, qui n'était pas acteur, qui était chanteur, et qui, finalement, a eu, pour ce rôle de malade qui se pend à la fin du film. Et j'ai eu, si vous voulez, la chance de lui faire obtenir une étoile de cristal, ce qui était, à l'époque, en gros, un César, pour son interprétation. Et ce film, donc, n'a pas eu de succès en 59, mais il est devenu, peu à peu, un classique. Mais un classique, maintenant, il a quatre ou cinq étoiles chaque fois qu'il passe, il est considéré comme le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre, et chaque fois qu'on a un congrès de psychiatrie ou qu'on veut parler de la psychiatrie, eh bien, on prend ce film. On me téléphone, on me dit, voilà, on voudrait louer le film. Donc, il a été beaucoup utilisé par les psychiatres. Alors, quel était le thème du film ? Le thème du film, c'était l'affrontement de deux théories. La première, représentée par Pierre Brasseur, un type est fou, il faut le garder dans l'asile toute sa vie. On ne peut pas le laisser sortir parce qu'il risque de faire du mal. Bon, et ensuite, l'autre docteur qui était incarné par Paul Meurice, c'était le contraire. Il disait, quand un malade mental est en voie de guérison, on peut le lâcher dans la vie normale sans risque. Et aujourd'hui, la polémique existe toujours puisque d'avoir relâché certains malades, ça a donné l'assassinat des infirmières dans le Sud-Ouest, ça a donné plein de faits divers sanglants où un type relâché d'un asile a fini par continuer à être nocif. Voilà, donc La tête contre les murs restera depuis, après ce demi-siècle, l'unique exemple d'un film sur les asiles d'aliénés. Il n'y en a pratiquement pas eu, même dans le monde, il y a eu très, très, il y a eu choc de corridor de Samuel Fuller aux États-Unis, mais qui était plutôt beaucoup plus romancé que notre film, qui était quand même un documentaire très précis sur les asiles psychiatriques. Et il faut bien dire, pour terminer, que les asiles psychiatriques sont au nombre de 84, il y en a normalement un par département en France. Seulement, voilà, souvent ils sont vétus, c'est un peu comme les prisons. Aujourd'hui, on a polémique sur les prisons, mais un asile psychiatrie, ça peut être une prison aussi, par la façon dont les malades sont traités. Souvent, ils étaient, à l'époque où je tournais, quelques fois mis dans des cellules avec de la paille pour que leurs besoins soient absorbés par la paille, comme des animaux un peu. Et il y a depuis quelque temps une amélioration dans ces services. Et alors, quand il n'y a pas un véritable asile, c'est-à-dire indépendant, un bâtiment qu'on peut appeler asile psychiatrique, les services dans certains départements sont uniquement dans les hôpitaux. C'est-à-dire, dans les hôpitaux, dans un grand hôpital, il y a une section psychiatrique qui correspond, si vous voulez, à un asile psychiatrique. Donc là, en principe, les malades sont mieux traités parce qu'ils font partie d'un hôpital, etc. Mais lorsqu'ils sont indépendants, les hôpitaux psychiatriques, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile à gérer. Voilà. Alors, le film fut interdit aux moins de 18 ans. Curieusement, on ne sait pas pourquoi puisque c'était un film qui devait apprendre à tout le monde ce qu'étaient les asiles, par conséquent. Et moi, la raison pour laquelle j'ai fait ce film, c'est uniquement parce que, étant d'une famille de Polonais, mes cousins, certains de mes cousins, etc., ont été incarcérés dans des camps de concentration et à la suite de quoi, certains en ont réchappé, fort heureusement, d'autres sont morts, mais ceux qui en ont réchappé ont été atteints de folie et donc ont été emprisonnés, je dis bien emprisonnés, dans des asiles psychiatriques. Et c'est ça qui m'a déterminé, dans ma vocation de metteur en scène, de commencer ma carrière par un film traitant de ce problème qui m'était proche. Alors, bonne projection. C'est ça qui m'a dit. Sous-titrage ST' 501